Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle chose que j'étais de tenter, moi, Manganim Fam, le classement du Shonen Jump. Nous voici avec le Shonen Jump numéro 35 qui sera publié au Japon lundi prochain et officiellement sur le site de Viz en anglais dimanche cette semaine. Dans le fond, j'ai eu l'idée de faire ça car le YouTuber que je suivais a décidé d'arrêter. Donc j'essaie de reprendre un peu son flambeau sans prendre trop son flambeau parce que je suis pas lui. Donc je veux juste au moins qu'on décortique qu'est-ce que le Shonen Jump, quelle position a-t-elle oeuvre. Et c'est pour ça qu'on commence tout de suite, sans plus attendre, avec la partie qui s'en vient en premier, la partie hors classement. Cette semaine, en hors classement, on a le Leap Caller par My Hero Academia, le chapitre 279, ce qui est une très bonne nouvelle, peut-être une nouvelle annonce. Le chapitre 122 de Actage se mérite une page couleur lui aussi, tout comme le chapitre 79 de Chainsaw Man. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles de voir ces deux séries-là recommencer. Par la suite, on a un one-shot Aono Ako. Et sinon, nous avons le chapitre 7 de Ayakashi Triangle. Le chapitre 6 de Magu-chan God of Destruction. Le chapitre 5 de Hard Boiled Cup and Dolphin. Tout comme le chapitre 4 de Me and Roboco, qui seront intégrés au classement respectivement dans les prochaines semaines, mais qui pour l'instant n'ont pas encore assez de chapitres. En absence, on a toujours Antrex Hunter, qui va revenir un jour. Sinon, dans la zone rouge cette semaine, il y a Time Paradox Ghost Rider, chapitre 11, qui démarre mal sa tragédie. Bone Collection, chapitre 13, encore une fois à la toute fin du sommaire. Et Mission Yusakura Family, chapitre 45, qui conclut le sommaire de cette façon de la zone rouge. À la 10e place, cette semaine, Mitama Security Spirit Buster, réussit une belle remontée, mais est suivie en 9e place par We Never Learn, qui conclut sa 3e fin d'une certaine façon, avec ce chapitre 168. En 8e place, on retrouve la comédie Mori King, avec son chapitre 14. Mori King s'installe quand même bien dans le sommaire pour l'instant. Sinon, à la 7e place, on retrouve Agravity Boys, chapitre 30, qui fait une belle surprise, une super belle remontée cette semaine, une belle place dans le magazine. À la 6e place, c'est toujours Black Clover, chapitre 259, qui reste quand même dans le ventre mou et s'installe confortable. 5e position, juste avant, on a Jujutsu Kaisen, chapitre 116, qui réussit une belle mise en avant. Mais les surprises viennent à la 4e place, où Undead Unlock, chapitre 26, réussit à se maintenir à un bon niveau. Tout comme la 3e position et médaille de bronze, Mashal, qui a même droit à des pages supplémentaires cette semaine pour récompenser sa belle forme. En 2e place, vous vous en doutez pour la médaille d'argent, c'est One Piece. One Piece, chapitre 986, toujours aussi fidèle à lui-même. Et cette semaine, la 1e place, 1e position, revient à Dr. Stone et son chapitre 160. Une très bonne forme pour Dr. Stone en cette période. Maintenant, parlons un petit peu du preview de Jump 36. On va retrouver en lead color et en plus avec une group image, One Piece. Parce que, pourquoi pas aller sur du One Piece. Sinon, on va avoir une pêche couleur pour My Hero Academia. Et une autre pour Jujutsu Kaisen. Mais ce n'est pas tout. Il y aura aussi un one-shot fait par Kaiyushira et Demizu Pozuka. Shinrei, Sanjushi, Kornosaburu. Ce sera un one-shot. Reste à voir si cela va fonctionner. J'espère que ça vous a plu comme petite vidéo. On verra bien le classement pour la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura des nouvelles surprises. Peut-être que je vais changer un petit peu la formule. Là, je vais vous publier ça les vendredis. Mais si jamais vous voulez ça une autre journée, que vous voulez que je mette les pages couleur de la semaine dedans, ça va me faire plaisir de le faire. Et éventuellement, s'il y a d'autres détails qui vous échappent, juste à venir me le dire en commentaire. Ça va me faire plaisir. C'était Manganifan qui vous dit On se retrouve tantôt pour une autre critique. Bye!